Musique Je m'appelle Pauline, je suis soigneur animalier au Parc des Cities depuis 3 ans et demi. Je suis aussi responsable pédagogique et scientifique au sein du parc. Musique Nous avons deux émeux au Parc des Cities, il y a Lola la femelle et Touftouf le mâle. Lola est un petit peu plus grande et un peu plus claire que Touftouf, mais il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles chez les émeux. C'est une espèce qui est originaire d'Australie, elle est endémique de ce continent avec les wallabies par exemple. Musique Les émeux mesurent environ 1m75, c'est le deuxième plus gros oiseau du monde après l'autruche. Ils ont perdu la faculté de voler comme les autruches et il leur reste juste des petits vestiges d'ailes au niveau du dos. Par contre, ils ont de grandes pattes à trois doigts taillées pour la marche et pour courir. En vitesse de pointe, ils peuvent courir jusqu'à 48 km heure et faire des enjambées de 3 mètres. Les pattes leur servent également de moyens de défense, ils sont capables de les projeter en avant et de blesser les prédateurs. Musique La saison de reproduction, c'est entre décembre vers décembre-janvier et ça correspond à l'été en Australie. Le mâle creuse un nid au sol et c'est les femelles qui viennent déposer des oeufs dans le nid. Un émeu, ça pèse à peu près 40 kg, mais le mâle peut perdre jusqu'à la moitié de son poids quand il couvre, parce qu'il ne se nourrit plus et il reste au nid jusqu'à ce que les oeufs éclosent. Les émeus sont essentiellement herbivores, ils se nourrissent aussi un peu de graines, de fruits et il leur arrive de manger des insectes et des petits mammifères. L'enclos des émeus est en cohabitation avec tous les animaux qui sont originaires d'Australie. Donc on a le wallabi, l'oie céréops et les émeus qui sont ensemble dans le même enclos. C'est une zone où il ne peut pas rentrer pour permettre aux wallabes de se mettre au calme si jamais ils se font embêter par les émeus. Ce matin, en arrivant pour le nourrissage, on a vu que le mâle émeu avait réussi à se coincer dans l'espace réservé aux wallabies et il n'arrivait pas à ressortir. Du coup, il était très stressé d'être coincé au milieu et j'ai dû appeler les autres soigneurs pour venir m'aider pour démonter une partie de la clôture pour pouvoir le laisser sortir et rejoindre Lola. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui, nous avons accueilli Romain du Zoo de Lille pour un suivi de formation car il passe son certificat de capacité avant la fin d'année 2019. Donc il vient chercher des dernières informations complémentaires pour finir de préparer son dossier. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis responsable scientifique au parc zoologique de Lille. Donc c'est un parc municipal, comme le parc des Cities. On fait 3 hectares, on est installé dans la ville de Lille, juste à côté de la citadelle et du bois de Boulogne. Alors on a une centaine d'espèces au Zoo de Lille pour un total d'à peu près 400 animaux. Donc on a une partie africaine avec des rhinos blancs et zèbres, on a une partie pleine américaine avec des loups à crinières et des tapirs. Ensuite on a un vivarium avec serpents, tortues, enfin voilà, divers reptiles amphibiens et des petits singes également. Quelques oiseaux, chauves-souris, enfin voilà. Une partie autour du monde qui est la partie historique du parc avec une allée de volières où on a beaucoup d'oiseaux, mais pas que. On a également des renards polaires, des suricates, donc beaucoup de petits carnivores. Et la volière immersive où on est, qui est notre nouveauté 2017, donc une volière sud-américaine avec des oiseaux en liberté autour de nos visiteurs et un enclos à Chien-de-Prairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le certificat de capacité, c'est une spécificité franco-française légale. En gros, c'est une sorte de diplôme, on va dire ça, dont on a besoin pour présenter des animaux au public. Enfin, dans notre cas, c'est un certificat de capacité pour la présentation au public d'espèces non domestiques. Donc en gros, pour pouvoir présenter des animaux sauvages à des visiteurs en France, il faut avoir ce certificat de capacité pour être sûr qu'on est capable de maintenir l'espèce dans de bonnes conditions, d'assurer la sécurité des animaux, de notre personnel, des visiteurs, qu'on fait de la conservation, qu'on fait de la pédagogie. Enfin voilà, c'est une petite bible assez sympa à rédiger et suivie d'un oral. Pour pouvoir ouvrir un parc zoologique, il faut un capacitaire. Et sur l'île, c'est Romain qui est prétendant au certificat de capacité avec la vétérinaire qui est sur place là-bas. Donc aujourd'hui, Romain est venu pour avoir quelques informations complémentaires sur des espèces comme les émeux, les landous et tout ce qui est les faisans. Sous-titrage ST' 501 Au parc, nous avons 10 jours de fazianité, de la poule, au faisan, en passant par le pan qui se promène dans l'ensemble du parc. Ce matin, on reçoit l'office de tourisme pour un petit déjeuner privilégié au parc des Cities avec certains habitants de l'agglomération. Et après, une visite du parc et de ses coulisses avec le directeur du parc. On est privilégié, on a le parc pour nous tout seul et on vient dans les enclos, on a coupé les carottes, les poires, les pop.